Salut tout le monde, c'est Gaius et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de Pokémon version blanche 2. Et je continue l'aventure. La dernière fois, on avait battu la reine. On avait battu Tcheren, le premier champion du Nice de cette version. Et j'ai aussi récupéré Génesect, comme je vous l'ai dit, dans le chapitre bonus juste avant. Alors c'est juste que j'ai changé, j'ai redémarré mon jeu et j'ai eu un Génesect avec une nature différente. Et qui est cette fois-ci mal poli. Et ce qui me permet d'augmenter ma défense spéciale et de baisser ma vitesse. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce Pokémon avait des très bonnes stats un peu partout. Mais notamment en attaque et en attaque spéciale. Et j'ai jugé très utile de garder l'attaque spéciale. Comme, comment dire, enfin voilà, à un assez bon niveau. Donc je préfère augmenter ma défense spéciale. Puisqu'en fait, la seule faiblesse de ce Pokémon, c'est le feu. Toutes les autres attaques, visiblement, ne sont pas super efficaces. Il n'y a que le feu. Et il baisse sa vitesse. Bon, je pense que ce n'est pas super grave. De toute façon, il fallait bien baisser une stat. Voilà. Donc ça va être super. J'ai toujours mon Wattwatt en première position. Ouais, c'est ça. Donc on va continuer l'aventure. On va aller au nord. Et on va passer par le chemin à l'est. Où le montagnard ne voulait pas nous laisser passer. Bon, on va aller doucement, histoire de ne pas réveiller les Pokémon. Voilà. Hop, 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 doucement. Ouais, bon là par contre, il ne faut pas rêver. Bon, ce n'est pas grave, on prend vite la fuite. Quoique, attendez. Non, non, on va le battre. On va faire l'éclair. Ouais, effet d'enrugissement. Peut-être qu'il va monter au niveau 10, j'en sais rien. Ah non, pas avec Ben 4. Alors là, sûrement pas. Bon, tant pis. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Donc là, oui, on retourne à Maïd. Donc ça, c'est fait. A priori, il n'y a plus rien à faire par là. Eh, eh, eh. Oh. Donc, dans cet épisode, la question sera, je vais vous le dire maintenant. La question sera, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, quel est votre plat préféré ? Alors, pour ma part... Oh là là, toujours là pour embêter celle-là. Eh, oh. Je suis désolé. Ben, oui et non. J'ai encore oublié un truc. Il fallait que j'améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitats. C'est une option trop high-tech. Passe-moi ton Pokédex, tu vas voir. Pokédex d'Arnaud est amélioré. La liste des habitats permet de voir quels pokémons vivent dans quelles zones. Ouais, c'est vrai que c'est utile. C'est super utile pour faire des vérifications. C'est super simple à utiliser. Tu ouvres le Pokédex et tu touches le bouton Habitat. Ensuite, tu choisis l'endroit que tu veux voir. Comme ça, tu peux voir tous les pokémons qui y habitent et vérifier si tu les as attrapés ou pas. Dingue, non ? Tu veux que je répète ? Non, non, c'est bon. Alors, conseil de pro. Quand tu marches sur le chemin, parfois, les hautes herbes remuent. C'est parce que dedans... Hi, 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 je te laisse le plaisir de la découverte. Ouais, c'est un améoui, c'est ça. En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Alors, explore partout, partout pour attraper les petites bêtes. A plus. Oui, donc, je disais... Je disais que mon plat préféré à moi, eh bien, j'adore la ratatouille. J'aime beaucoup... Enfin, quand je parle de plat, ne me dites pas c'est à cacher frites, quoi. Pour moi, c'est pas un plat. La ratatouille, j'aime beaucoup le pot au feu aussi. Tout ce qui est plein de légumes, c'est vraiment très bon. Mais ensuite, vous me faites... Vous me faites de la dub, vous me faites... Je sais pas, moi... Bon, je peux passer maintenant. Oh non ! Oh, le beau badge basique, comme il brille ! J'en suis fou, mais le monde est aveugle et cruel. Je vais te le prouver tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Tu m'as bien eu ! Quand les enfants ont une équipe fiable, les adultes ne devraient pas les prendre de haut. Ok, donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, il a voulu apprendre sport coton, mais j'ai pas voulu. Il est quand même monté de deux niveaux. C'est quand même pas négligeable. Et oui, je disais mes plats préférés. Voilà, donc... Mais j'aime bien aussi les bons plats consistants, genre par exemple, des bonnes pâtes Carbo, là. Hum, Carbo Nara, ce n'est vraiment pas de refus. Voilà, donc laissez-moi dans les commentaires votre plat préféré, en restant, si possible, dans un plat français. Ne commencez pas à partir dans des... Moi, j'adore les plats de sushis ou quoi, bon. Voilà, quoi. Essayez de rester un peu français pour une fois. Parce que la ratatouille, d'ailleurs, c'est typiquement français. Voilà, et puis on verra dans le prochain épisode quelle sera la question que je vous poserai. Bon, mais je suis très fier de mon Wattwatt. Pour une fois, là, c'est vraiment génial. Allez, on continue. Pardon, un instant. Ok. Oui, j'avais aussi appris. Je vais vous le dire après. Venez tous les deux. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait une bêtise, je suis puni. Vous voyez, ces hautes herbes de couleur sombre, il arrive parfois qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache. Et parfois, même deux Pokémon en même temps. Alors, faites bien attention en y pénétrant. Votre prochaine épreuve sera la reine d'Onde-sur-Mer. J'aime bien ce nom, Onde-sur-Mer. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs... Bépecha. Enti, pour toi aussi. Bon courage à tous les deux. S'il y avait quoi que ce soit, utilisez le Vokit pour me contacter. Qu'est-ce que tu veux, Newtiteuf ? Ce Chirène, il sait vraiment tout sur tout. En plus, il avait fait leur fête. Aux autres escrocs de la Team Plasma. Moi, moi aussi. Bon, j'ai un but dans la vie. Je vais devenir plus fort que lui. Et toi ? Fais gaffe. Oublie pas de me filer un coup de main en remplissant ton Pokédex, ok ? Ok. Ouais, je disais, donc le Genesect... D'ailleurs, on va peut-être le mettre au combat. Non, après. Le Genesect, en fait, a été fabriqué par la Team Plasma. D'après ce que j'ai lu. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un combat double avec... Non, ben non. Qui a été donc créé par la Team Plasma. Dans le but... Alors, qu'est-ce qu'ils disaient déjà ? De chasser, il me semble. Un truc avec la chasse. Voilà, donc ça va être super intéressant. On va pouvoir savoir comment ils ont créé ce Pokémon. Enfin, j'espère. Faut que je devienne plus fort que la Team Plasma, d'accord. Bon, allez, on se fait un petit combat encore. Oh, un tourne-grain ! Il m'intéresse, ce Pokémon. Il m'intéresse. Je pense que je vais y faire quelque chose. Un Eliatron. Est-ce que vous me conseillez... Voilà, dans les commentaires, dites-moi un peu. Est-ce que vous me conseillerez de garder ce Pokémon ? Je vais l'attraper, toutefois. Est-ce que Eliatron vaut le coup ou pas ? Un Pokémon Plante, j'en ai pas souvent eu, à part les starters. Comme, par exemple, Germignon que j'avais pris. Ou Arco. Mais là, ouais, ouais. Dites-moi un petit peu, est-ce que ça vaut le coup ? Je vais l'attraper, je vais le mettre dans mon équipe. Est-ce que ça vaut le coup de le garder ? Alors, j'ai lu aussi dans les commentaires, vous m'avez dit, notamment la Team Miel et Lulise. Donc, deux personnes qui me suivent. Enfin, la Team Miel, c'est un couple de personnes. J'ai une Super Bowl, moi, depuis quand ? Bon, d'accord. Alors, Pokéball. On dit qu'on pouvait avoir un Caninos dans le jeu. Eh bien, si vous avez bien fait de nous le dire, parce que j'irai le capturer. Ouh, pas gentil, ton de grain, là. Oh non, il m'endort, en plus. Ah non, non. Pas content du tout. Allez, attrape-toi, alors. On n'en parle plus. Oh non, abusé. T'as un petit ton de grain, là, qui est paralysé et qui est dans le rouge. Ah non, il n'est pas dans le rouge, con, ça se fait. Je pensais l'avoir mis dans le rouge. Ouais, mais non, mais si je l'attaque... Bye bye, ton de grain. Enfin, quoi que. On ne sait jamais, là. On ne va pas prendre le risque. Pardon. Une fois. Deux fois. Trois fois. Allez, il capture, et voilà, il capture. On va aller d'ailleurs mater un peu sa nature. Attends, je fais beaucoup plus attention à la nature, alors qu'avant, on a largement contre-fiché. Mais ça peut faire la différence. Franchement, ça peut faire la différence. Donc déjà, on va regarder ses statistiques. Sans voir sa nature. Hop, là, vous ne l'avez pas vu, c'était tout flou. Alors, il a l'air d'être bon en défense, en défense spéciale. Alors là, j'ai la gorge qui gratte. Ouais, ben, ce n'est pas une super nature. Bon, j'essaierai de changer. Allez, on va continuer. Ah, mais je ne l'avais pas vu. Ah, je ne l'avais pas vu. C'est pas vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Waouh ! Oulala ! Un Pokémon fort et un Pokémon fort, ça fait deux Pokémon très forts ensemble. Un plus un, ça ne fait pas trois. ... 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